Allahu Akbar, Allahu Akbar Le sujet d'aujourd'hui est la fraternité en islam L'une des plus grandes choses que Dieu a ordonné aux croyants de faire est l'harmonie, la coopération et l'amour La fraternité entre les gens et l'amour entre eux leur apporte la satisfaction et la miséricorde de Dieu D'après Jabir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Le croyant se fait connaître et fait connaître et les meilleurs gens sont ceux qui profitent le plus aux gens Al-Manaoui dira dans sa parole par rapport à ce dernier hadith Le croyant se fait connaître et il poursuit pour sa bonne moralité, sa nature facile et son côté doux Une société harmonieuse est une société forte et cohésive contrairement à une société discordante qui a perdu l'amour et la familiarité Car c'est une société dans laquelle se propage la haine, la division, l'inimitié Si la familiarité entre les membres de la société disparaît, ils perdront les moyens de pouvoir et de prestige Et si les raisons du pouvoir disparaissent, il y aura désunion ou échec C'est pourquoi Dieu a dit dans le Coran Et obéissez à Dieu et à son messager, ne disputez pas de peur que vous ne perdiez, courage et que vos forces ne s'en aillent Et soyez patients, en effet Dieu est avec ceux qui sont patients Aux serviteurs de Dieu, l'une des plus grandes vertus de l'islam est qu'il a ordonné aux musulmans d'avoir la familiarité et l'amour entre eux Il les a exhortés à être fraternels et affectueux et a ordonné la priorité à l'ordre de l'harmonie et de la fraternité sur toute question Dieu dit dans le Coran Et tenez-vous tous ensemble à l'accord de Dieu Et ne vous divisez pas Souvenez-vous Dieu vous a accordé sa faveur lorsque vous étiez ennemis Il a uni vos cœurs Ainsi par sa grâce vous êtes devenus frères Et vous étiez au bord d'un gouffre de feu Alors il vous a sauvés Ainsi Allah vous fait comprendre ces signes afin que vous puissiez être guidés Aux musulmans, la règle fondamentale parmi les musulmans est de se forcer dans tout ce qui unit leur cœur Unifie leur parole Unifie leur opinion Et de rejeter tout ce qui contredit cela Allahumma alibayna qulubina Allahumma azil min qulubina Al-hiqda wal-nifaqa wal-hasad Prière et salut sur notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sur sa famille Et ses compagnons et tous ceux qui suivront jusqu'au jour du jugement dernier Amin Walhamdulillahi Rabbil Alameen Abonnez-vous !